La temps de nous, là où nous sommes, là où il nous a placés, nous sommes quelque part par la volonté de Dieu. Et cette volonté se fait en toutes choses, elle se fait par la parole de Dieu. Donc si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit, nous devons considérer avant tout que nous sommes des êtres spirituels. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui est d'une très, très grande importance. Et ce soir, pour pouvoir illustrer tout ça, pour pouvoir expliquer tout ça, je vais prendre un passage dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 7. Alors pour simplifier les choses, Apocalypse, c'est le dernier livre de la Révélation. Et donc au chapitre 3, nous allons commencer au verset 7, et nous allons continuer donc jusqu'au verset 13. 7 à 13. Alors, je vais lire, hein. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le livre de l'Apocalypse a été une révélation qui a été faite à l'apôtre Jean. Il était là pour pouvoir recevoir des révélations d'en haut, pour signifier ce que serait la fin des temps. Mais la fin des temps ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a, on va passer d'une dimension terrestre à une véritable dimension spirituelle. Donc, nous devons comprendre que notre dimension spirituelle, elle est très importante pour nous. Parce que la parole de Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son provancement. Donc, nous allons commencer d'une certaine façon avec le Seigneur, et nous devons finir d'une autre façon. Mais ce ne sera pas la fin. Ce sera le début d'une autre chose. Il y a un cycle qui va se terminer, et un autre cycle qui va commencer. Et ce sera, nous serons vraiment dans notre dimension spirituelle. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, je vais lire. Donc, le verset, c'est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, l'église de Philadelphie, c'est un modèle de l'église avant que ça complice ce que Dieu lui-même a planifié avec Jésus et ses apôtres. Donc, l'église de Philadelphie est un modèle, est un modèle qui doit nous intéresser. C'est un modèle qui nous interpelle, qui va nous interpeller dans notre fonctionnement. Mais, c'est un modèle qui nous intéresse directement. Nous sommes une église, nous sommes une assemblée. Mais, quel est notre modèle? Nous suivons Jésus. Mais, quel est notre modèle? Qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle qui fait que nous serons agréables à Jésus? Et que ce que nous faisons va montrer et démontrer que nous marchons avec le Christ et que nous serons aux côtés de Christ à son avènement. Et donc, il dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Au verset 8, « Je connais les œuvres, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ensuite, au verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Parce que tu as gardé, au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il y a eu une lettre aux différentes églises. Ce soir, nous nous arrêtons à l'église de Philadelphie, qui est un modèle, comme je vous l'ai dit en préambule, qui doit nous intéresser. Si nous avons comme modèle, le modèle de l'église de Philadelphie, nous allons avoir une histoire avec Jésus que personne ne pourra plus changer. C'est ça la fameuse porte qui ne pourra plus être refermée. La porte qui est ouverte ne pourra plus être fermée. Et donc, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, il vaut mieux, en tous les cas, que nous soyons dans le camp de ceux qui sont là où la porte est ouverte et que personne ne pourra refermer, au lieu d'être dans le camp de ceux pour qui la porte sera fermée et que personne ne pourra ouvrir. Alors, ça, c'est très important. Ça situe tout de suite le choix que nous devons faire. Mais ce choix-là, il n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça uniquement si nous suivons les pas de Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est sur ces critères-là que nous suivons Jésus. Donc, si nous le suivons sur ces critères-là, la porte sera ouverte et personne ne pourra la fermer. Mais si nous ne faisons pas cela, la porte sera fermée et personne ne pourra l'ouvrir. Et c'est pourquoi il est dit à la fin, d'un ton très solennel, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. Que celui qui a des oreilles. Nous pouvons avoir des oreilles et ne pas entendre. Nous avons des oreilles, mais elles sont branchées uniquement sur ce qui se passe autour de nous, sur la terre, et pas souvent sur ce qui vient du ciel. Or, nous sommes des êtres spirituels. Si nous sommes des êtres spirituels, nous devons être branchés sur le ciel. Mais vous allez me répondre, mais nous sommes sur la terre. Mais c'est là que nous apprenons à vivre la vie du ciel. Parce que la vie du ciel, elle vient sur la terre. Voilà. Donc, notre apprentissage se fait par rapport à ce que nous apprenons de la vie du ciel qui vient sur la terre. Et quand la vie du ciel vient sur la terre, elle vient sur chacun de nous. En fonction de l'attitude, du comportement, de la vie que nous menons dans l'Église en particulier, et le témoignage que nous allons donner en dehors de l'Église. C'est pourquoi, souvent, quand nous entendons le pasteur prêcher, qu'il nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas aller là, de ne pas, etc., etc., nous, vous pouvez, nous pouvons penser que ce n'est pas à nous que ça s'adresse. Nous pensons que ce que nous faisons est bon parce que nous avons choisi de le faire et que ça ne fait de tort à personne. Mais ça se joue dans le spirituel. Tout ce qui se passe dans notre vie doit avoir une portée spirituelle. Même si nous sommes sur la terre, et vous verrez que c'est possible de vivre spirituellement sans que nous ayons l'air d'être des gens particuliers, que personne ne comprend, etc., etc. on dit, ouais, mais depuis qu'elle est là, depuis qu'il est là, on ne comprend pas, sa vie a changé, il ne dit plus, il ne fait plus, il ne pense plus, on dirait que. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir. Vous êtes ce que vous êtes en Christ. Nous sommes ce que nous sommes en Christ. Dieu nous a donné un lieu pour nous rassembler. Si c'était, si c'était, si c'était si compliqué à faire, il ne l'aurait pas fait. Mais il nous a rassemblés dans un lieu pour que nous ne puissions pas ressembler à ceux du dehors qui fonctionnent d'une certaine façon et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est donc d'ouvrir pour nous une porte qui ne se fermera pas au lieu d'être devant une porte fermée qui ne s'ouvrira pas. Voilà les deux choix que nous avons sur la terre. Les deux choix. Alors, pensez porte. Quand j'ouvre la porte de l'Église, j'ouvre une porte qui ne se fermera pas. D'accord? Mais lorsque j'enlève ça de ma tête et que j'essaie de consulter à la manière du monde, je me prépare à ce que là où je serai, je trouverai une porte fermée qui ne pourra plus s'ouvrir. Et là, on parle de l'éternité. Amen. Donc, comprenez ça. Alors, ce soir, c'est vraiment très sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas pour... Très honnêtement, ça n'a pas un caractère, je veux dire, compliqué à laquelle. Je veux dire, c'est juste pour que nous puissions manifester, déterminer notre véritable identité. Et lorsque nous nous serons accaparés de cette identité-là dans l'Église, nous verrons que ce ne sera plus un problème pour nous de dire à un frère ou à une sœur, « Mon frère, je t'apprécie. Mon frère, je t'aime. » Se dire à un frère « Je t'aime », ça n'aura aucune connotation particulière. On sera dans l'amour du Seigneur. Je dis à une sœur « Je t'aime », elle ne pourra pas penser que c'est du harcèlement. Par exemple, sauf si lui, bien entendu, il veut l'absolir, mais ça c'est autre chose. S'il est absolu, il sera le même homme qui se fermera et qui ne s'ouvrira pas. OK? Donc, ce n'est pas compliqué. Les choses sont claires, elles sont nettes. Nous sommes devant un lac d'eau pure. Et ce lac d'eau pure, c'est la vie du ciel. Et nous devons comprendre ça. Donc, si nous avons compris qu'il y a deux portes, une porte qui doit s'ouvrir et qui ne se fermera pas, et que pour d'autres, il y aura une porte qui se fermera et qui ne s'ouvrira pas. Et là, les deux choix sont devant nous. Les deux choix, il n'y en a pas d'autres. OK? Et nous allons développer tout ça. Alors, il dit dans le verset 8, « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Alors, ça, c'est encore plus important. C'est une répétition. Une répétition. Le ciel se répète volontairement pour que nous ayons bien à comprendre que ces choses-là doivent entrer dans notre tête. Et que ça fera partie de nous pour l'éternité qui nous attend. Alors, et là, nous revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette vie que nous menons sur la terre qui, parfois, elle est compliquée, elle est difficile. Nous, comme on dit, les gens disent, ils tirent le diable par la queue. Mais vous verrez que ce n'est pas une expression si innocente que ça. Ça a du sens, ces choses-là. La vie que nous menons sur la terre, elle n'est pas toujours simple. Elle n'est pas simple. Mais Dieu nous a équipés pour que nous puissions comprendre le plan qu'il a pour nous et comment nous devons nous l'approprier et marcher pour atteindre cet objectif. Alors, pour nous, nous aimons dire, oui, Seigneur, nous sommes faibles. Je suis faible, Seigneur, je suis pécheur, je suis ceci, je suis cela. Quand vous dites, rappelez-vous, quand vous dites, je suis, je suis, c'est le nom de Dieu. Et quand vous dites, je suis pécheur, vous associez le nom de Dieu au péché. Quand vous dites, je suis malade, vous associez la maladie au nom de Dieu. Oh, Dieu veut vous donner la guérison. D'accord? Christ est mort pour toutes ces choses-là. Rappelez-vous ça. La croix, elle n'est pas là juste pour faire beau à notre coup. Elle est là pour nous enseigner ce que nous avons gagné par le fait de la croix. D'accord? Donc, maintenant, nous vivons sur la terre et nous constatons nos difficultés. Nous avons des problèmes d'argent, les enfants sont difficiles, il y a une seule voiture, etc. Il n'y a pas de travail, etc. Il n'y a pas de difficultés. Mais Jésus nous a dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et nous devons entrer dans cette victoire. Nous devons entrer dans cette victoire. Et ce soir, nous devons comprendre comment nous allons entrer dans cette victoire. Alors, quand il dit que tu as peu de puissance, essayez de vous imaginer. Vous êtes sans puissance. Il n'a pas dit que vous êtes faible. Il n'a pas dit que vous n'avez pas. Tu as peu de puissance. Ça veut dire que nous ne faisons pas des choses extraordinaires. Quand les gens te regardent, ils te disent, ouais, mais soi-disant, il est chrétien, il marche avec Dieu, mais on ne voit rien, aucune puissance, etc., etc. On a prié pour moi, mais rien ne marche, etc., etc. C'est ça, la puissance que le chrétien n'a pas. Et la Bible dit, mon peuple, et c'est Dieu qui parle, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, nous devons acquérir cette connaissance pour marcher, pour que quand les gens nous voient, quand les gens te voient dans la rue, ils soient même capables de traverser la rue. Je vous dis, mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de parler avec toi. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Pourquoi? Notre première question sera de dire, pourquoi tu veux parler avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mon frère, je te vois et je sens que je dois parler avec toi. Ça arrive. Je peux vous le dire que ça arrive. C'est pas la peine de douter. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi quelqu'un dans la rue, un, 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 SDF, il vous voit à la manière dont vous êtes habillé, il va venir, mais c'est à vous qu'il vient demander l'argent. Et peut-être que vous n'en avez pas. Peut-être que c'est difficile de lui donner un euro, mais c'est à vous qu'il veut demander ça. Pourquoi? Est-ce qu'on va demander pourquoi? On va se dépêcher de dire, mon frère, je n'ai pas d'argent, je vais même éviter que quelqu'un me voie, etc. Vous comprenez? Donc, si ça se passe à ce niveau-là, à plus forte raison, dans le domaine du royaume de Dieu, des cieux, où Dieu forme et établit des gens pour le représenter sur la terre. Donc, là où tu représentes Dieu, tu ne le représentes pas sans puissance. Il y a quelque chose en toi. C'est ça, il y a quelque chose en toi qui fait que quelqu'un a besoin de te parler. Quel que t'appelles, hein, dis, ouais, je crois que tu as quelque chose, tu as une solution à apporter dans cette affaire-là. Alors, nous devons être conscients de ce que nous sommes, ne pas nous enfermer dans un personnage de fatigue, de je ne peux pas, de je ne crois pas, je ne pense pas, je ne sais pas, etc., etc. Mais, nous devons savoir comment y arriver. Donc, tu as, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, d'accord? Tu as gardé ma parole, malgré ce que je suis, malgré ce que je pense de moi, etc., etc. Je garde la parole, parce que, vous savez, mes frères et sœurs, quand on est entré dans le Seigneur, quand on a donné sa vie au Seigneur, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Sinon, vous retournez là où la porte va se fermer et elle ne s'ouvrira plus. Mais là, devant vous, c'est la porte qui est ouverte et que personne ne peut refermer. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ça. Et c'est le Saint-Esprit et tous les anges qui sont à votre service qui vont vous conduire vers cela. Donc, nous marchons vers quelque chose. Nous marchons vers quelque chose qui est formidable, qui est la lumière du ciel. Je regarde vers la lumière. Les papillons recherchent la lumière. Nous sommes comme les papillons. Nous cherchons la lumière. Nous aimons voir le soleil. Nous aimons regarder le soleil. Ce n'est pas pour rien. Nous aimons le soleil. Pour le temps, il peut faire des dégâts, mais il nous apporte beaucoup de choses, ce soleil. Donc, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as ta Bible. Seigneur, malgré mes difficultés, je suis là. J'attends. Je t'attends, Seigneur. Je sais que tu dois revenir. Mais d'ici que tu reviennes, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi de marcher dans la foi, Seigneur, mon Dieu. Que tu donnes à ce que tu cherches. La foi que tu veux faire grandir. La foi que tu veux faire triompher. Comme ça a été le cas pour David. Le triomphe de la foi dans le psaume 27. Je triomphe dans la foi. Je marche dans la foi. Je marche par la foi. Ma prière, c'est ça. Et c'est en disant ces choses-là que quand je parle à Dieu, j'établis une relation avec lui qui est une relation de confiance. Je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et au moment où je dis que j'ai confiance, Dieu, c'est celui qui honore la foi. Donc, il va me donner encore plus de foi. Et j'aurai encore plus envie de faire des choses pour lui plaire, pour lui montrer que ma foi ne faiblit pas. Que quoi que mes yeux voient, quoi que mes oreilles entendent, mais je continue mon chemin vers la lumière ? Je cherche la lumière. Je suis un chercheur de lumière parce que Dieu est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? De qui aurais-je crainte ? C'est cela, la vérité. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la lumière parce qu'elle nous conduit là où il y a une porte qui ne se refermera pas. Amen. Donc, il dit, Puisque tu n'as pas un peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas rogné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, là, nous sommes vraiment, nous entrons dans le domaine de la vraie spiritualité. Là, nous devons comprendre maintenant comment ça doit fonctionner pour nous. Alors, là, j'aimerais vous expliquer quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Notre vie spirituelle est une vie qui, elle est, elle est, les possibilités de la vie spirituelle existent déjà en même. Mais les possibilités aussi, ou la porte qui se ferme, elles sont aussi en nous. C'est nous qui choisissons. Mais nous devons bien choisir. Et là, je vais vous dire une chose. Nous avons deux choses. Nous avons un cœur et nous avons un cerveau. Notre cœur, c'est là où Dieu est prêt à nous donner toutes choses. Dieu est dans notre cœur. Je comprends quelque chose avec mon cœur, ce n'est pas comme je comprends avec mon cœur. Et lorsque je comprends avec mon cœur, c'est Dieu lui-même qui met des choses, qui dépose des choses là-dedans. Et lorsque je cherche à tout faire avec mon cerveau, je mobilise une autre sphère, un autre monde. Alors, je vais vous dire que le monde, là, dans mon cœur, il y a le royaume des cieux. Et dans mon cerveau, ça me conduit dans le royaume des cieux. Même si ça n'a pas, c'est difficile à comprendre, mais c'est Dieu qui va vous donner cette révélation. Parce que ce que nous faisons en croyant que nous sommes intelligents, que nous comprenons tout, et que, oui, que ce qui marche, c'est le matériel, que ceci, c'est cela. Tout ce qui est matériel est voué à la destruction. Tout ce qui est matériel est voué à la destruction. Mon corps est voué à la destruction. Le corps est voué à la destruction. Le cerveau est voué à la destruction. Mais le cœur, le cœur, il appartient à mon âme. Mon âme, c'est mon âme qui gère ça. Et là, je gère les choses du ciel. Je ne gère plus les choses de bassement matériel. Elles sont là. Elles sont là pour nous. Dieu nous permet de vivre dedans, de manger du bon pain, de manger du bon poisson. Et Dieu a dit que les meilleures choses seront pour nous. Les meilleures productions seront pour nous. Donc, nous n'avons aucun doute sur ces choses-là. Mais si nous donnons la priorité aux choses extérieures à nous, c'est-à-dire qu'on croise aujourd'hui, la pognon, poisson, il faut. Non, ce n'est pas comme ça. Notre vie ne doit pas être à la recherche de toutes ces choses-là. Je fais de l'éternel mes délices et qu'il me donne ce que mon cœur désire. Je n'ai pas à me alluter pour ces choses-là, pour ces choses-là. Même si je ne les vois pas encore, mais mon cœur me dit que Dieu les a en réserve pour moi. Amen. C'est pourquoi chaque jour que je me lève, je dis, Seigneur, merci pour cette journée parce qu'elle sera une journée de joie, une journée de bénédiction, une journée, Seigneur mon Dieu, où je serai soumis à la volonté de ton esprit, où je marcherai par l'esprit, Seigneur. Quoi que mes yeux voient, quoi que mes oreilles entendent. Là, c'est mon cœur qui parle. Ce n'est pas mon cerveau. Parce que mon cerveau me dit autre chose. Comment tu vas manger, ce midi? Comment tu vas à la banque? La banque, elle va t'appeler pour te dire. C'est ce que mon cerveau me dit. Mais mon cœur me dit, elle a froid. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Et vous verrez que les choses vont se faire comme elles doivent se faire sans que vous ayez à vous battre. il arrive un moment et plus, vous allez voir, que plus vous voulez vous battre pour la maison, pour ceci, pour cela, plus ces choses-là, on a l'impression qu'elles n'arrivent jamais. elles n'arrivent jamais. Et puis, vous dites, bon Seigneur, je remets ça entre tes mains. Et puis un jour, vous voyez que les choses sont là. On vous appelle, on vous dit, voilà, ceci, cela, etc. etc. marcher, apprenez à marcher avec Dieu. Abandonne-toi. 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 C'est ça. Même si les choses te disent le contraire, tes yeux te disent le contraire, abandonne-toi. et c'est toi qui as le mot. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Alors, je voudrais prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginez deux agriculteurs. Deux agriculteurs. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, et ils ne peuvent pas. Ils ont le même problème. Ils ont la même activité. Mais ils ont tous les deux besoin d'eau. Et tous les deux prie. Tous les deux prie. Et ils viennent à l'église. Ils viennent voir le pasteur. Le pasteur, il dit, pasteur, voilà, j'ai un collègue, on somme deux agriculteurs, mais je prie pour que l'eau vienne, pour que j'ai une moisson, pour que je puisse récolter, parce que j'ai besoin de nourrir ma famille, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. pour que j'ai besoin de faire ceci, pour que j'ai besoin de faire ceci, pour que j'ai besoin de faire ceci. l'autre qui regarde ça, l'autre qui regarde ça, il dit, ah mais, lui il fait ça, mais pour rien, pourquoi, pourquoi il le fait, ça ne marche pas, il n'y a pas d'eau, etc., etc., mais l'autre il a la foi. et en fait, la question qui se pose, quand nous considérons notre vie, nous sommes l'un des deux, je suis un agriculteur qui prie Dieu, on a dit, je n'ai aucune puissance, je ne vois rien, et l'autre, il prépare son champ, il attend l'autre. lequel, selon vous, sera béni? Celui qui prépare son champ, comme s'il n'y avait pas de problème, il prépare son champ, et Dieu nous dit, j'ai mis une porte devant toi, une porte ouverte, que personne ne pourra refermer, continue à préparer ton champ, Dieu va faire le travail, parce que c'est lui qui le fait, parce que sa bénédiction est sur toi, parce que tu incarnes la bénédiction dans ton champ, mais là, tu as cru en Dieu, tu crois en la parole, tu as envie de voir Dieu à l'homme, et tu ne fais rien, fais ce que tu dois faire, fais ce que la parole de Dieu te dit de faire, la parole de Dieu te dit, je puis tout par celui qui me rend fort, je puis tout par celui qui me rend fort, donc, mes frères et sœurs, nous sommes dans un modèle d'église, où nous croyons en Dieu, et je vais terminer avec ça, l'ordre du Seigneur, pour l'église de Philadelphie, donc le modèle que nous voulons suivre, il nous dit, garde, garde ce que tu as, aie confiance en Jésus, mets ta confiance en Jésus, ne mets pas ta confiance dans ce que tu vois, mets ta confiance en Jésus, prie-le, s'il ferme ce que tu as, garde tes valeurs, aie confiance, ta valeur c'est la foi, c'est la confiance, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, l'amour de Dieu, mets d'abord l'amour de Dieu, avant toute chose, et tu verras que ça va se répandre, sur tout le reste. C'est ça la vérité, garde la parole de Dieu, la Bible te dit, garde-la sur ton fond, et crie-la, mets-la dans ton coeur, elle s'accomplira, c'est une prophétie selon Ézéchiel, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Alors je voudrais vous dire, que l'église, le modèle que nous voulons avoir, que nous voulons suivre, c'est un modèle d'église, qui est séparé du péché, nous nous séparons des choses viles, et nous nous attachons, à ce qui est précieux, la clé que Jésus, la clé de David, dont il est question, dans le verset, c'est la clé de David, c'est la clé qui a été donnée, à Jésus, pour diriger l'église, c'est la clé du pouvoir, que Jésus a sous l'église, et ce pouvoir là, il est en nous, et c'est lui, qui nous bénit, pour que nous puissions, par notre témoignage, dans les choses que nous faisons, que nous puissions réussir, même si les choses sont difficiles, j'ai confiance, que la porte est ouverte devant moi, et qu'elle ne se refermera pas, c'est ça, je suis une église, on est une église, qui est associée, au Seigneur, voilà, et les qualités, de notre église, c'est la crainte de Dieu, ayons la crainte de Dieu, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on n'aura semé, il va le moissonner, si tu moissonnes, si tu plantes la colère, tu es toujours fâché, tu es toujours énervé, tu vas moissonner le stress, tu vas moissonner la maladie, tu vas moissonner des choses, qui vont déstabiliser ta vie, c'est ça la vérité, notre valeur encore, c'est l'amour fraternel, ayons de l'amour les uns pour les autres, ne nous regardons pas, avec des arrières pensées, les arrières pensées, sont des pensées cachées, et tout ce qui est caché, appartient à ça, et plus tu auras des arrières pensées, des mauvaises pensées sur quelqu'un, plus tu auras des mauvaises pensées, et plus tu auras des mauvaises pensées, plus tu verras les choses assombrir autour de toi, mais envoie de l'amour, envoie de la compréhension, envoie de la bienveillance, envoie de l'encouragement, je te sens déprimé, est-ce que ça va, est-ce que tu veux que je prie pour toi, est-ce que, est-ce que, est-ce que, et c'est ça qui va faire notre témoignage, parce que là, quand tu vas faire ça pour quelqu'un, la vie de Dieu, si vous le faites aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites, donc lorsque nous le faisons, nous ne le faisons pas par motif de fierté, et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour chercher la gloire de Dieu. Amen. Nous avons une persévérance dans la parole, nous avons une foi ferme, nous avons un ministère, qui est le ministère de l'évangélisation, mais sachez que, sans témoignage, il n'y a pas d'évangélisation. Vous pouvez aller raconter ce que vous voulez à n'importe qui. Il va vous écouter. S'il vous écoute avec sa tête, il ne vous a pas écouté avec son cœur. D'accord? Mais quand vous allez quelque part, et que vous touchez le cœur de quelqu'un, ça c'est autre chose. Et ça c'est le pouvoir que Christ a donné à l'Église, le ministère de l'évangélisation. Donc nous devons comprendre notre évangélisation. Nous aimons effectivement partir à droite, à gauche, oui on va à la pêche, mais on peut revenir pour nous, parce que c'est Dieu qui réagit des âmes à l'Église. Et c'est lui aussi qui retranche des âmes. Vous voyez? C'est Dieu qui fait toutes choses. Et nous aimons nous émouvoir, nous dire, ah ouais, le frère, la sœur, ceci, le cela. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais si tu vois quelque chose, c'est que Dieu veut que la solution passe par toi. Et si la solution doit passer par toi, elle passera par la prière. Tu diras à ton Dieu, oui Seigneur, j'ai vu telle situation dans l'Église. J'ai vu telle chose. Vous savez, ça ne se dit pas, ça ne se crie pas. Je ne sais pas qui est-ce qui prie pour moi, mais vous, vous ne savez pas pour qui je prie. Mais je prie. Je prie. D'accord? Mais peut-être que ma prière pour vous, elle ne marche pas. Tout simplement parce que vous me regardez avec des yeux de colère, de jalousie, de ceci, de cela. mais peut-être que c'est moi qui ai vu votre problème. C'est peut-être moi qui ai vu le problème de la soeur. J'ai décelé quelque chose. qu'est-ce qui m'empêche de dire Seigneur? Fais grâce à cette personne. C'est une prière. Fais grâce, Seigneur. Je pense au pasteur. Fais grâce, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le. Bénis ses mains. Bénis. Je sais que telle soeur, telle frère ne travaille pas, Seigneur. Bénis le travail de ses mains. Donne-lui du pouvoir, Seigneur. Et ensuite, gardons nos valeurs. N'essayons pas d'aller prendre les valeurs du monde. Le monde, les gens qui veulent toutes sortes de choses. Ah, moi, je... Vous savez, les choses sont... Elles sont déjà dans l'église. Elles sont déjà dans l'église. Mais, nous pouvons les faire. Nous pouvons, par la prière, faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais, pensons à nos valeurs cardinales. La paix, la joie, la bienveillance, l'encouragement, la foi. C'est avec ça que nous allons gagner le combat. Et à la fin, il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai une colonne dans le temple de mon Dieu. il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. voilà ce que la parole de Dieu dit à l'église de Philadelphie, le modèle que nous voulons ressembler, auquel nous voulons ressembler. Alors, mes frères, armez-vous de courage, nous allons continuer comme ça. Ça, ça va être peut-être dur des fois, à ingréditer, mais nous allons, une fois que le grain est semé, le Saint-Esprit fait le reste. Amen. Donc, je termine ici. Je remercie, je vous remercie de votre attention. Que le Seigneur fasse pousser ce qu'il a mis, il a déposé. Vous avez certainement entendu quelque chose ce soir. Donc, remercions le Seigneur. Je vais vous demander de faire une petite prière avec moi et de remercier la parole de Dieu. Je ne serai pas bénis-sois-tu éternel notre Dieu. Toi qui as semé ta parole dans nos cœurs, Seigneur, ce soir, nous prions, Seigneur, et nous insistons dans cette prière afin que tu puisses libérer sur chacun de nous, Seigneur, une onction, Seigneur, mon Dieu, où il vous fait pousser cette semence, Seigneur, mon Dieu, ce qui a été déposé, Seigneur, un mot, Seigneur, une parole, Seigneur, quelque chose que nous avons entendu. Et nous te prions, Père, de croire que nous voulons faire tous nos efforts, Seigneur, à partir de cet instant pour que ce que nous avons entendu, Seigneur, ce qui nous a impacté ce soir, puisse, Seigneur, demeurer dans notre cœur. Selon ta parole qui dit demeurer en moi et moi, je demeurerai en vous. Demeurer dans ma parole, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi. en demeurant en toi, Seigneur, c'est dans ta parole que nous demeurerons. Alors, Seigneur, mon Dieu, ce soir, Seigneur, étant ta main puissante, Seigneur, étant ta main puissante, et fais-nous du bien, libère l'omption de ton esprit, Seigneur, inonde ce lieu, Seigneur, par ta présence, Seigneur, mon Dieu, par la puissance, Seigneur, mon Dieu, de ta révélation sur nos vies, par la puissance, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu veux déposer en nous à partir de cet instant, Seigneur, notre Dieu, fera de nous, Seigneur, des personnes nouvelles, Seigneur, des personnes qui sont dédiées à ta gloire, Seigneur, mon Dieu, les portes que tu ouvriras pour nous, Seigneur, mon Dieu, personne ne pourra la refermer, Seigneur, oui, Seigneur, parce que nous abandonnons, Seigneur, les choses vives de ce monde, Seigneur, et nous nous tournons vers ce qui est précieux en toi, afin, Seigneur, mon Dieu, que le nom de ta ville soit écrit, Seigneur, mon Dieu, sur nous, que le nom de Jésus soit avec nous, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, et ta parole dit, que nous irons en Judée, en Samarie, Seigneur, mon Dieu, ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, Seigneur, là où nous passerons, Seigneur, mon Dieu, c'est le nom de ce lieu, Seigneur, assemblée du réveil et de la postérité, Seigneur, mon Dieu, ce sera révélé, Seigneur, mon Dieu, par le mystère de la foi, Seigneur, mon Dieu, et de la parole que tu mettras dans la bouche de chacun, Seigneur, mon Dieu, oui, ce sera révélé à chacun, Seigneur, et ce lieu sera un lieu béni, ce lieu sera un lieu de bénédiction, Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu, bénis ceux qui la dirigent, bénis le pasteur, bénis son épouse, bénis les serviteurs, bénis les sergentes, bénis les chancres, bénis, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mon Dieu, oui, te servent dans ce lieu, Seigneur, garde ce lieu, préserve-le, bénis-le, sanctifie-le, purifie-le, Seigneur, mon Dieu, mais que ton nom soit élevé, au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous te disons, Amen.